Salut à tous, c'est Sarah de Bouskapé, on se retrouve aujourd'hui pour ce premier épisode de Sapécom, une émission dans laquelle on décrypte ensemble le style des rappeurs du moment. Pour ce premier épisode, si je vous dis à des mots NOS, vous pensez à PNL. On décrypte donc leur style en quatre points. S'ils étaient moches dans la thèse, aujourd'hui, ils plaisent apparemment à Eva Mendes, et ce grâce à un look des plus singuliers. Ce qui fait la particularité du style de PNL, c'est leur capacité à mixer des articles streetwear avec des pièces plus haute couture. Si Ademo et NOS ne sont pas les seuls à adopter ce mélange des styles, Nino et Alonso le font très bien également, ils le font toutefois d'une manière bien à eux. Leur style a des influences italiennes, et on le remarque à travers des couleurs, des motifs et des coupes près du corps. Et comme ils aiment à le préciser, ils ont le flow d'Onizuka, le fameux professeur ultra charismatique du manga GTO. Leur style se fait beaucoup plus travailler qu'à leur début. Ils mixent des marques comme Moshino, Kenzo, Dolce & Gabbana ou encore Philippe Plain, avec des marques streetwear plus classiques comme Adidas ou Nike. Un mélange des genres qui plaît aux designers les plus pointus, à tel point que les deux frères ont été invités lors d'un défilé Chanel en 2017, et que leur titre Onizuka a été utilisé lors d'un défilé Balmain. De quoi faire taire, les haters qui se moqueraient un peu trop de leur polo moulant, ou encore du total look blanc de NOS dans le clip Simba. Ademo et NOS sont aussi pointilleux dans la réalisation de leur clip que dans leur look, à tel point qu'ils prennent un certain temps pour choisir leur accessoire préféré. Les lunettes de soleil. Souvent, tape à l'œil, leurs lunettes de soleil font partie intégrante de leur look. Clips, couverture de magazine, concerts, elles sont absolument partout, et renforcent le côté mystérieux qui règne autour du groupe. Puisque comme dirait l'autre, les yeux sont le reflet de l'âme. Lacoste, Dior, Gucci, leurs lunettes de soleil sont toujours signées par les plus grandes marques. Fumées à effet miroir ou encore transparentes, leurs lunettes de soleil ont pour point commun de montrer leur affection pour le monde du luxe et de la mode. Comme le modèle Damier-Chefuel de chez Louis Vuitton, qu'on a pu voir dans le clip à l'ammoniaque et qui coûte pas moins de 435 euros. Ou encore le modèle d'Hita Grandmaster à 850 euros, qu'on a pu voir sur Ademo dans le clip Dao. D'ailleurs, dans le monde où rien, Ademo explique ne pas pouvoir choisir entre ses marques favoris. De LV à Gucci, il les veut toutes. Et pourquoi choisir quand tu peux toutes les avoir ? Si les deux frères sont de véritables amoureux de la sape, ils le sont tout autant lorsqu'il s'agit de baskets. Nike addict, il porte des modèles tels que des Air Max One ou encore des Air Presto Flyknit qu'on voit dans le clip J'suis QLF. Ademo et N.O.S. se laissent également séduire par des modèles plus luxueux, signés Discwerd ou encore le modèle Kobe de chez Giuseppe Zanotti à pas moins de 750 euros. On termine cette vidéo en parlant bien sûr de leur coupe de cheveux, que ce soit dans leur musique ou à travers leur style, les deux frères adorent bousculer les codes. Fini donc les coupes à la brosse des années 90 ou les dégradés à 10 euros adoptés par tout le rap game, tout comme S&H, P&L font partie de ces rappeurs qui ont popularisé la mode des cheveux longs. Mais plus qu'une simple coupe, c'est une véritable identité qui se crée autour de leurs longs cheveux. Ce qui leur permet de se différencier dans un rap game qui est de plus en plus porté sur l'apparence et le visuel. D'autant plus que ce choix capillaire vient s'inscrire dans une tendance plus générale, celle du man bun, la mode des cheveux longs que t'as forcément dû voir passer sur Instagram. Grâce à eux, tu peux aujourd'hui être street et emprunter sans aucune gêne le lisseur de ta sœur. Si toi aussi tu veux porter les cheveux longs, plaqués, gominés comme le plus mafiosi des Italiens, sache qu'il y a pas mal de tutos YouTube te permettant de reproduire cette coupe. Tutos que je n'ai moi-même pas réussi à réaliser avec ceci. En bref, le style de P&L, c'est un savant mélange entre street, luxe, coupe ajustée et cheveux gominés. C'était Sarah de Bousscapé, j'espère que cette vidéo t'aura plu. On remercie la boutique Le 101 pour l'accueil. Et quant à toi, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne et à nos différents réseaux sociaux. Et dis-nous en commentaire quel rappeur tu veux voir passer au crible du style. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501